Est-ce que Tesla, c'est le futur ? Bonne question. Bonne question. En l'état, en tout cas à l'heure actuelle, on n'a pas connu d'autres évolutions dans la création des batteries, le recyclage des batteries. Vous aurez compris qu'en réalité, les batteries usées sont une petite mine d'or et le recyclage très encadré. L'autonomie dans la recharge, dans les infrastructures. J'ai envie de dire que si j'étais descendu en thermique, j'aurais peut-être mis entre 20 et 40 minutes de moins que ce que j'ai fait en électrique. Oui, mais l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est que tout le monde de le parc automobile complet passe à l'électrique, ce qui ne peut pas marcher. Ne serait-ce qu'électriquement, parce que tout le monde va recharger ses bagnoles et tout. Les infrastructures seront jamais adaptées. Au final, la construction d'une nouvelle centrale n'est clairement pas indispensable au développement des voitures électriques, qui, à terme, devraient être vues non pas comme un problème, mais comme une solution dans l'équation énergétique. Puisqu'aujourd'hui, il est utopique encore de se dire je vais avoir qu'un seul véhicule électrique pour un foyer. Le problème, c'est que là, on crée vraiment un double souci en attendant qu'on réussisse à faire d'électrique convaincant. C'est qu'effectivement, comme tu viens de le dire, les gens qui achètent de l'électrique, c'est pas leur seule voiture. Ils ont forcément un véhicule thermique. Donc, en fait, le seul truc qu'on a fait, c'est leur ajouter un véhicule au foyer. C'est bon. Il n'y a pas à ce temps qui l'a ajouté. Euh... Ouais, mais non, mais bon, attends. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir un véhicule électrique en véhicule principal ? Oui, parfaitement, sans aucun problème. Madame, Monsieur, bonjour. Du soleil pour certains, mais de... Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et... Zédrie ? En VE. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après une longue absence. Et alors, je sais pas si on le fait exprès ou pas. Notre première vidéo de retour, c'est pour faire une critique sur Villebrequin et certainement se prendre la foudre de leurs abonnés. On est bon, non ? On n'est pas mauvais. Mais à côté de ça, il faut peut-être qu'on précise aussi qu'on adore les vidéos de Villebrequin. Mais c'est vrai ! On les perd dès qu'elles sortent. On est des super fans. On adore le ton. On adore l'humour. La thématique de Villebrequin. Oui, oui, les thématiques abordées, puis leur sujet un peu délire. Et à côté de ça, le côté sérieux, souvent, c'est très bien fait. Et donc, comme tout passionné Tesla, on a regardé leur vidéo dédiée à Tesla qui est sortie ce vendredi, là. La vidéo en elle-même est plutôt pas mal faite. Ce que dit Sylvain est plutôt bien. On voit qu'il a quand même travaillé un peu le sujet. Par contre, franchement, avec Camille, on est tombé des nudes. Leur conclusion totalement what the fuck. Tout, c'est tout ! On peut pas fêter ! Celle-là, je m'y attendais pas. Dans le ton, dans le côté moralisateur. En plus, c'est pas du tout le ton habituel de Villebrequin, en fait. C'est ça qui nous a beaucoup, beaucoup surpris. C'est-à-dire que, voilà, normalement, il y a toujours plein d'humour, c'est assez décalé. Et là, ouais, les dix minutes de leçon de morale... Alors, à la limite, qu'ils aiment pas l'électrique, bon... Ça, c'est pas un problème. Non, chacun fait ce qu'il veut, on s'en fout. C'est ce qu'ils disent, par contre. Il y a, en fait, un côté pilier de comptoir PMU. T'as l'impression que c'est deux mecs qui discutent avec tout ce qu'ils ont entendu sur l'électrique, et ils ont rien vérifié. Et on va y critiquer. Non, non, non. Je trouve. Je ne cautionne pas le PMU. C'est pas grave. Vous pouvez m'insulter à moi, pour ceux qui veulent les défendre. Camille n'est pas dans ce truc-là. Mais, en fait, c'est l'image que ça renvoie. Parce qu'ils partagent des clichés, mais vraiment des clichés. Des trucs que les gens qui connaissent pas l'électrique disent. Alors, on va pas faire toutes les dix minutes et on va pas reprendre tout point par point. On va juste reprendre quelques sujets qui nous ont vraiment marqués, et qu'on trouve vraiment super mal abordés, totalement... Surtout, c'est faux, en fait, ce qu'ils disent. Voilà, juste ça. Jean-Elon, ça a l'air d'être un sale con, quand même. Alors, c'est pas un sujet en soi, mais je voulais juste parler du côté Elon Musk. Je suis pas fan, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait, en fait. J'apprécie le personnage parce qu'il a réussi, par tout ce qu'il a entrepris. Sylvain fait bien comprendre qu'il l'aime pas parce qu'il a un ton bizarre, et parce qu'il a des réactions qui ne lui plaisent pas, et pour lui, ce mec-là, il a le boulard. Alors, je veux juste remettre l'église au centre du village. Je voulais la sortir, cette expression, sur la chaîne. Je voulais juste remettre l'église au centre du village. Elon Musk est autiste Asperger. Et on peut d'autant plus vous en parler, Camille et moi, que notre fils est autiste. Quelle est la principale problématique des autistes ? Relation sociale et la façon de s'exprimer avec les autres, ou en public, ou ce genre de choses. Ça fait toujours un air à ou trop ou pas assez, ou décaler, ou à côté de la plaque. Il faut juste avoir ça, ce Elon Musk, un handicap. Un handicap qui rend difficile la relation sociale avec les autres. Et du coup, ça entraîne ce côté totalement décalé. Alors, on aime, on n'aime pas. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas un état d'esprit. C'est juste le mec, il est autiste. Donc, ça entraîne ce genre de choses et d'incompréhension. C'est pas pour excuser ce qu'il fait, c'est juste pour expliquer pourquoi certaines réactions de ce personnage-là sont bizarres. Problème, c'est que là, on crée vraiment un double souci en attendant qu'on réussisse à faire d'électrique convaincant. C'est qu'effectivement, comme tu viens de le dire, les gens qui achètent de l'électrique, c'est pas leur seule voiture. Ils ont forcément un véhicule thermique. Donc, en fait, le seul truc qu'on a fait, c'est leur ajouter un véhicule au foyer. Faux ! Faux ! Deuxième point qui nous a choqués, c'est Pierre qui explique que tous les gens qui ont un véhicule électrique ont forcément un véhicule thermique, un véhicule principal. Alors, j'ai envie de vous dire, Camille et moi, on fait une chaîne de science-fiction, en fait. Ah, pas que nous, au final ! Oui, non, mais... Eh oui, je pense à Tesla Geek, je pense à Armel Hightech. Ah ouais, alors oui, mais vous les connaissez tous, hein. Et la chaîne... Et la chaîne V, aussi, sans que... Oui, non, mais alors, d'ailleurs, Armel, Tesla Geek, je vous invite à soit faire une vidéo sur le sujet, soit venir réagir sur l'un autre, on s'en fout. Mais il faut expliquer aux gens qu'en vrai, un véhicule électrique, on peut tout faire avec. Aller en vacances, faire ses trajets du quotidien. Nous, on n'a plus aucun véhicule thermique. D'ailleurs, vous le savez, vous suivez notre chaîne. Vous avez vu qu'en second véhicule, on a acheté... Un véhicule électrique, aussi ! Une Fiat 500 électrique. Mais vous allez dire, ouais, c'est eux, leur chaîne, machin, ils prêchent pour leur chapelle. Non, leur paroisse. Ah, chapelle, paroisse. Wow, on va dire que c'est pareil. Ça passe ? Non, mais du coup, je me suis dit, on avait une sortie avec le Tesla Owners Club. Donc, c'est des gens qui, comme nous, ont eu des véhicules thermiques qui sont passés à l'électrique. Certains ont encore des véhicules thermiques, d'ailleurs. Et on s'est dit, on va leur laisser la parole et ils vont donner leur opinion sur le sujet. Donc, je leur laisse la parole, on se retrouve après. Donc, j'aurais tendance à dire, tous ceux qui sont intéressés par l'électrique, balayez tout ce qu'on a pu vous dire et n'écoutez que ceux qui ont le vécu et l'expérience. En ce qui nous concerne, nous, ça va faire, donc, cette année, 6 ans qu'on est en électrique. On est en 100% électrique. Une toute petite électrique pour tous les jours, faire nos 50 kilomètres. Et puis, une qui a des plus grandes capacités pour le week-end ou partir en vacances. Et voilà. Et puis, je ne vous explique pas aussi les économies que l'on fait, puisque aujourd'hui, compte tenu du prix du pétrole, le rapport entre une station-service et le rechargement chez soi, c'est de 1 à 6. Donc, 600% de moins. 600% de moins. Et du coup, la différence te permet aussi de financer ton électrique. Exactement. Il ne faut pas raisonner qu'en prix d'achat, il faut raisonner en coût de détention. Donc, le coût de détention, c'est le prix d'achat plus le coût d'exploitation égale le coût de détention. Et là, il n'y a pas photo. C'est infiniment moins cher. Jean-Cudeau, il va nous expliquer aussi pourquoi on ne peut pas avoir un véhicule électrique en véhicule principal. C'est la conclusion. Sur Villebrequin, ils ont dit qu'on ne peut pas avoir un véhicule électrique pour faire de la route. Non, moi, j'en ai qu'un. Mais tu fais comment ? Tu fais un diesel quand tu vois dans la vacances ? Non, je fais destination vacances. Mais non, ils ont dit qu'on ne peut pas avoir un véhicule électrique en véhicule principal. Mais je sais, c'est pour ça que je ne le dis pas trop, parce que je sais que ce n'est pas possible. Ah, mais voilà. Mais du coup, tu as un véhicule électrique spécial, toi. Oui, ça, ça peut être un test, là. Mais faire Toulouse, Gap, Gap, non, oui. Toulouse, Gap, Gap, Brest, Brest, Toulouse, ça ne se fait pas. Ça ne peut pas se faire en électrique. Non, donc je ne te dirai pas comment j'ai fait, parce que ça ne peut pas se faire. Ah, mais on connaît des gens qui partent en Espagne aussi. Ou qui partent au Portugal aussi. Oui, mais... Pourtant, ce n'est pas à côté. Oui, mais Toulouse, l'Espagne, ce n'est pas loin, tu vois. Parce qu'on ne te dit pas où l'Espagne. Toulouse, Portugal, c'est beaucoup plus loin. Mais il y en a qui arrivent en électrique. Peut-être qu'il la pousse à l'arrivée, je ne sais rien, je ne sais pas. Donc, on peut avoir un véhicule électrique. Oui, moi, j'en ai qu'une. Je ne sais pas à 36 000 voitures, j'en ai qu'une et je fais tout avec. Oui, mais nous, c'est pareil. D'ailleurs, on en a deux véhicules électriques. On a plus de thermiques. On arrive très bien à... Mais d'autres, ils ont deux voitures électriques. Comme tous ceux qui ont franchi le pas de l'électrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de franchir le pas de l'électrique, en général, on finit avec que des voitures électriques. Évidemment. Oui, il y a une petite et une grosse. Oui, ça ne pose aucun souci au quotidien. Mais c'est comme les thermiques. C'est-à-dire qu'on a la voiture de tous les jours. Et ensuite, la voiture de circulation. Et puis, c'est tout. Et même aujourd'hui, les électriques de grosse autonomie, il y en a plein. Les réseaux de recharge, ils augmentent en permanence. Et ils s'ouvrent. Notamment, justement, le fait que le réseau Tesla s'ouvre fait que ce n'est plus réservé que au Tesla, la longue distance. En fait, c'était ça le problème. C'est qu'il n'y avait que Tesla qui avait compris, ce qui est logique, que pour pouvoir circuler loin, il faut pouvoir recharger. Tout à fait. Maintenant, que le réseau de Tesla s'ouvre et que les autres réseaux s'intensifient, s'intensifient, aujourd'hui, n'importe quel électrique est capable de faire de la longue distance. Et donc, Camille, en conclusion, est-ce que tu penses qu'on peut avoir un véhicule électrique en véhicule principal ? Oui, parfaitement, sans aucun problème. Et alors, d'aucuns diront qu'on dit ça parce qu'on a des Tesla. Mais non, en fait, il y a aussi des gens qui ont des Kia, il y a des gens qui ont des Ioniq, il y a des gens qui ont tout un tas de tout autre... des Zoé, et qui fonctionnent uniquement, enfin, ou en voiture principale avec des voitures électriques. Et plus ça va, et moins c'est un souci. Il faut être clair, quoi. Si on doit choisir à l'instant T quelque chose qui nous convient mieux par rapport à tout ce que ça veut dire, ce serait peut-être plus de l'hybride que de l'électrique pure. Parce que l'hybride, lui, a un vrai sens à l'instant T où on vous parle en 2022. Là, il y a un vrai argument pour la partie électrique de l'hybride et un vrai argument pour la partie thermique. Donc, ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Faut-il acheter une hybride rechargeable ou pas ? Pour eux, ça réunit le meilleur des deux mondes, l'électrique et le thermique. Alors, le meilleur des deux mondes est à la fois le thermique. Voilà, tout le monde sait qu'il va falloir qu'on trouve une solution pour en avoir le moins possible. Et à la fois, pour eux, le véhicule électrique ou entièrement électrique n'est pas la solution. Donc, effectivement, eux, ils trouvent que la solution qui serait le mieux, ce serait l'hybride. L'hybride, moi, je ne crois pas que ce soit du tout le mieux, en fait. Alors, pourquoi je trouve que ce ne serait pas forcément le mieux ? Tout simplement parce qu'on va garder tous les désavantages d'avoir un véhicule thermique, quoi. C'est-à-dire payer des pleins d'essence, c'est-à-dire payer l'entretien d'une voiture. On va alourdir la voiture puisqu'elle va avoir les deux moteurs, les deux motorisations. Donc, il dit alourdir voiture, il dit consommer plus. Alors, sur ce point-là, ce n'est pas Camille qui l'a pondu comme ça. Je vous mettrai des liens de plusieurs articles et de plusieurs études qui expliquent très clairement et très facilement qu'une voiture hybride rechargeable consomme plus qu'une voiture essence traditionnelle puisque vous avez 250. kg de plus à traîner dans la voiture. Vous avez la batterie plus le moteur électrique. Donc, en gros, quand vous roulez en thermique, vous consommez plus, ça pollue plus. L'hybride, je ne crois pas que ce soit la solution d'avenir, quoi, pour le coup. Eux pensent que ce n'est pas l'électrique, mais moi, je pense que ce n'est pas l'hybride. D'autant plus qu'il y a d'autres études qui expliquent que les utilisateurs d'hybrides s'en servent mal, sont mal renseignés ou mal documentés, voire, en fait, ils s'en fichent parce que vous savez que l'avantage maintenant d'acheter un hybride rechargeable, c'est d'avoir des bonus pour pouvoir payer le véhicule moins cher et d'avoir du malus en moins à l'achat du véhicule. Mais du coup, il y en a plein qui achètent ça et qui ne rechargent jamais la partie électrique de leur véhicule. Du coup, ils ne roulent qu'au thermique. Et donc, ils n'ont que les désavantages de ce véhicule, c'est-à-dire, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, consommer plus sans jamais utiliser la partie électrique qui leur permettrait de faire, je crois que c'est 50 bornes, sans polluer et de manière efficace pour utiliser les 250 kg qui sont en plus dans la voiture. Donc ça, c'est une solution totalement... Ça ne sert à rien. Soit, à la limite, je vous dirais, si vous êtes fan de thermique, achetez-vous un véhicule thermique récent, ça pollue moins, c'est plus efficient, c'est plus efficace. Et si vous voulez faire la transition, ne passez pas par l'hybride, achetez directement un électrique. Toutes les marques s'y mettent, les voitures sont de plus en plus performantes, de plus en plus confortables. Bon, je crois que vraiment, il n'y a plus d'inquiétude à avoir quand, voilà, aux grands déplacements, aux vacances. Voilà, on n'est pas les seuls à expérimenter ça en étant monsieur et madame, tout le monde. Voilà, avec du travail, avec des vacances, avec des marques. On n'est pas les seuls et on n'est pas les seuls à être ravis. Il y a toutes les catégories de prix en plus maintenant dans les véhicules électriques. Vous avez des SUV complets à 18 000 euros chez MG, encore une fois. On ne l'a pas testé, mais peut-être que je recontacterai le garage qui nous avait prêté l'autre version. Qui était très bien, mais franchement, vous avez le choix. Et pour ceux qui ont un petit peu plus de moyens, alors c'est plus vrai maintenant, malheureusement, mais il y a un an, nous, on a acheté une voiture familiale qui a quand même 300 bourrins sous le capot. C'est-à-dire qu'on a une voiture familiale qui éclate à peu près 99% des véhicules qu'on croise. Ce n'est pas une histoire de faire la compète. Mais je veux dire, en termes de... C'est ça, il y a beaucoup de gens qui aiment bien les performances des voitures. Ben voilà, là, on avait acheté une voiture à 38K qui a les performances d'une voiture qui est 4 fois plus chère. Voilà, 300 chevaux, accélération instantanée, confort, bref, vous avez vraiment le choix sur tous les segments. Donc n'hésitez pas, si vous hésitez, passez à l'électrique. Oui, mais l'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est que tout le monde que le parc automobile complet passe à l'électrique, ce qui ne peut pas marcher, ne serait-ce qu'électriquement, parce que tout le monde adore recharger ses bagnoles et tout. Les infrastructures ne seront jamais adaptées. Bien évidemment ! Bien évidemment ! Bien évidemment ! Arrête la drogue ! Dernier point sur lequel je voulais réagir, enfin surtout moi. Alors il y avait plein de points, comme je vous ai dit, mais je ne veux pas faire une vidéo de 40 heures, on m'a déjà expliqué les 4 principaux points qui selon moi posent problème dans cet argumentaire, mais l'argumentaire complet de fin de vidéo est à jeter. Franchement, sans être méchant, voilà. Mais si, mais c'est tellement cliché, mais j'en reviens pas qu'ils aient pondu un truc comme ça. Surtout qu'ils ont un côté ultra sérieux d'habitude, et non orienté, c'est ça qui m'a complètement... Bon après, c'est pas grave. Bref, pour revenir au sujet de la vidéo, ils ont quand même sorti l'argument de si tout le monde se met à l'électrique, il n'y aura pas assez d'énergie, le réseau électrique français ne supportera pas. Mais c'est quoi cet argument en mousse ? C'est, comment dire, c'est une des fake news qui circule le plus. Alors, je vais vous répondre encore une fois en mettant des articles dans le descriptif de la vidéo. C'est pas moi qui le dis, c'est... Oui, c'est le point, mais c'est surtout Enedis et RTE qui ont sorti un dossier qui explique que pour eux, d'ici 2035, quand tout le monde sera passé à l'électrique, ce que va représenter la charge des véhicules électriques par rapport à ce qu'ils doivent fournir en électricité sur le réseau, c'est Peanuts. Encore une fois, je ne l'invente pas, c'est EDF et Enedis qui le disent. Ils vont faire en plus en sorte de favoriser des tarifs de nuit pour que les gens puissent recharger moins cher et inciter les gens à déporter la charge du réseau le soir quand ils sont à la maison pour recharger leur voiture. Parce que ça aussi, alors, c'est pas Villebrequin qui le dit, mais c'est un truc que je veux en revenir souvent sur les réseaux sociaux. Avec des articles, il est vrai qu'ils sont trompeurs et qu'ils sont repris sur les réseaux et partagés et que les gens ne lisent pas. La plupart des gens, ils lisent juste le titre de l'article. Il y a des articles qui expliquent que recharger à certaines bornes, ça peut revenir aussi cher que faire un plein, voire plus cher. Mais en vrai, 80... Je vais être gentil, je vais dire 90% de l'usage d'un véhicule électrique, on ne recharge pas sur une borne, on recharge à la maison. À la maison, on est tarifé au prix de notre abonnement. Et grosso modo, on va dire qu'une charge complète de la voiture, à la louche, ça doit revenir à 5-6 euros, quelque chose comme ça. C'est ce qui est ressorti souvent. Donc avec 5-6 euros, vous faites 400 bornes. 3 ou 400 bornes suivant les véhicules. Je vous rappelle qu'un plein, en ce moment, c'est 2 euros le litre. Donc 6 euros, 2 euros le litre, le calcul d'amortissement d'un véhicule électrique, il est quand même très très vite fait. Donc pour revenir au dernier thème qui est totalement what the fuck, c'est non. Le fait que tout le monde ait un véhicule électrique ne va pas tordre le réseau français électrique. C'est EDF et... Enfin, c'est RTE, pardon. Et Enedis qu'ils le disent, les deux plus gros distributeurs électriques du réseau français. Donc cet argument-là, il est totalement faux. Voilà. Peut-être qu'on remettra cet extrait dans 30 ans quand tout le monde roule en électrique. Ouais. Et qu'on aura l'air de sale con. Et qu'on aura l'air de bon gros con. En tout cas, je pense que de toute façon, le statu quo est là. Il n'aime pas les véhicules électriques. Oui, mais ça, c'est son choix. C'est pas du tout un problème. C'est qu'il nous a gênés. C'est surtout de relayer des infos qui ne sont pas... Justifiées, qui sont fausses. Qui ne sont pas totalement vraies. Voilà. C'est comme ça. Bon, voilà. Ils n'aiment pas l'électrique. Bon, c'est pas une raison pour sortir n'importe quoi. Moi, je ne suis plus du tout fan du... Enfin, je n'ai jamais vraiment été fan du thermique. Mais c'est clair que pour moi, c'est fini. J'ai l'occasion de pouvoir rouler en électrique. J'aime ça. Je le fais. Ben voilà. Mais c'est pas pour ça que je vais sortir des faux arguments contre le thermique. Ben voilà, je partage mon expérience de l'électrique. Mais je ne vais pas inventer des arguments ou reprendre des arguments dans les postes YouTube où on peut partager avec la communauté. J'ai partagé un petit post où j'expliquais qu'on allait faire une vidéo sur le sujet et j'ai commencé à avoir quelques réponses. Et j'en ai plein qui commençaient à me dire que suite à cette vidéo, ils se sont désabonnés de la chaîne. Oui, ça peut décevoir. Après moi, je pense juste qu'ils ne sont vraiment pas du tout électriques et que bon, voilà. Mais je continue à dire que j'aime bien leur délire et que ça ne m'empêchera pas de regarder leur sujet sur autre chose. Surtout qu'il n'y avait pas... Mais en vrai, nous, ce qui nous a déplu, c'est la fin. Mais en vrai, le reste n'était pas faux. C'est clair. Il y a beaucoup d'esbrouf, il y a beaucoup d'annonces. Oui, ça reste assez fort. Clairement. Je n'ai pas de problème avec ça. Non, parce qu'on est habitués. Pour le coup, on en est parfaitement conscient. Il y a le côté Elon Musk et encore une fois, on a expliqué en début de vidéo un peu pourquoi. Oui, oui. Voilà, ça ne nous empêchera effectivement pas de regarder les prochaines vidéos. On ne peut se désabonner parce qu'ils ont dit un truc qu'ils n'oubliaient pas. Ben voilà, on n'est pas d'accord, on le dit. Mais ce n'est pas grave. On n'en avait rien à ce qu'ils font. Je rectifie. Ce n'est pas être pas d'accord, c'est corriger des choses qu'ils ont dites qui sont fausses. Ce n'est pas une histoire d'avis. C'est de rétablir quelque chose qui est vrai. Non, mais après, ils parlaient d'écologie, tout ça, machin. Oui, ça, c'est un autre argumentaire. C'est pour ça que je dis on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Chacun a son avis. Ce n'est pas un problème. On voulait juste les petits points comme ça parce que là, vraiment, ça ne nous paraissait pas correct. C'est surtout faux, encore une fois. On a rétabli un petit peu ce qui est la vérité. Et voilà, on espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez votre avis sur ce sujet-là, n'hésitez pas à le partager. Si vous êtes fan de Villebrequin, encore une fois, on ne les déteste pas. Je viens de redire que je vais rester abonné à leur chaîne et que je kiffe leurs vidéos et que je vais continuer à liker. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est juste que là, leur argumentaire fin, après, ça va plaire à une grosse partie de leur communauté puisqu'ils sont fans de thermique par excellence. Donc voilà, c'est comme ça. Mais voilà, on a rétabli un petit peu certains faits. Donc on espère encore une fois que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les petits pouces qui vont bien. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et on a été surtout heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec cette longue absence. Alors j'avais expliqué pareil pourquoi on avait été absents. Voilà, je n'ai pas reçu donc vous irez voir le post que j'ai partagé sur la chaîne YouTube. Et on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Salut !